Romain Tellet, originaire de Bergerac. J'ai passé mon enfance à Mont-Basiac. J'ai joué pendant plusieurs saisons à Glace Bergerac où j'ai commencé à l'école de rugby jusqu'en équipe première. Je suis parti entre temps à Périgueux faire une saison où Périgueux était en première division et ensuite j'ai fait mon parcours professionnel à Castres de 2001 à 2014 où j'étais professionnel quasiment pendant 15 ans. Voilà un peu mon parcours rugbystique. J'ai connu des sélections jeunes avec justement mon club formateur qui héberge RAC. Des sélections avec les différentes équipes de France de différentes catégories et puis ensuite un parcours professionnel. J'ai connu mes sélections avec les Barbarians français et l'International A. J'ai vécu beaucoup de tournées et beaucoup de grands moments dans cette discipline qui est une vraie passion à l'origine et qui a du plaisir et qui est devenu un métier par le fil du temps. Forcément c'était un choix de cœur, tout simplement parce que c'est mon club formateur. C'est aussi un choix familial parce que j'ai ma famille qui est de Bergerac, qui est de Montbasiac aussi. Donc c'est un retour aussi familial mais professionnel dans le cadre où quand on s'est rencontrés à plusieurs reprises avec Alexandre, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de certaines choses qui pouvaient nous rapprocher avec le club et au fur et à mesure de nos rencontres, par rapport aux souhaits qui pouvaient être les leurs et le mien aussi, il y a des choses qui se sont conjointement réunies et à partir de là j'ai présenté un projet que vous pourrez amener mais en même temps aussi être pouvoir, être un rassembleur fédéré à travers vraiment une unité et que les gens puissent se retrouver un projet, que ce ne soit pas uniquement que le projet de remainterer parce que ça c'est pas ce qu'il y a de plus important mais qu'on puisse avoir un vrai projet club dans le futur, faire les choses à travers la formation, faire un lien entre l'école de rugby jusqu'à l'équipe 1, de vraiment structurer le club dans le meilleur possible et de stabiliser ce club là où il est dans la mesure du possible et que toutes les composantes du club puissent progresser. C'est un petit peu dans cet esprit que j'ai souhaité revenir et qu'on a validé un petit peu tout ça et je le dis assez souvent, les choses ne pourront se faire aussi qu'avec beaucoup beaucoup aussi d'humilité parce que ça demande du temps quand on met des choses en place et ça va demander aussi l'union de tous aussi, que ce soit aussi bien des supporters, des bénévoles, des partenaires qu'on va rencontrer ce soir ou des gens qui se retrouveront à travers ce projet pour pouvoir essayer de renforcer encore plus ce club, ce club qui est quand même, qui aura quand même d'ici quelques années 120 ans et on souhaite vraiment encore plus, se retrouver encore plus à travers des choses très fortes, nos couleurs. Soyons fiers de nos couleurs et rendons nos couleurs fiers de nous, déjà se retrouver à travers ces couleurs noires et blanches, de vraiment avoir une identification très forte, une identité des choses qui se dégagent, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, selon moi, galvauder. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai été formé ici et je sais que ces couleurs m'ont toujours suivi, m'ont toujours porté et je sais trop pour l'avoir vécu, avoir vécu des grands rendez-vous, des grandes saisons, des grands matchs, avoir connu des gros clubs, donc une identification, une appartenance sur quelque chose qui est développé de très fort à travers des couleurs et des valeurs qui se dégageront ont une portée chez les équipes qui viennent chez nous et au-delà de ça, c'est surtout que j'aimerais que, voilà, on aimerait qu'une région, qu'une terre, qu'autre que des gens qui sont déjà dans le milieu, des supporters, des bénévoles ou des commerçants ou des partenaires qui sont déjà dans l'environnement, c'est un petit peu aussi balayé de façon plus large au cœur de notre ville mais peut-être dans le temps d'aller un peu plus loin, d'avoir une vraie identification et peut-être dans le monde amateur de devenir une référence d'un club amateur. On doit vraiment axer quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment ces valeurs de couleurs qui vont être très importantes et sur lesquelles je vais beaucoup m'appuyer et sur lesquelles on va beaucoup s'appuyer au départ et qu'on va essayer de faire évoluer à travers différentes personnes, dont vous aussi.